Chaque opportunité que j'ai de parler d'enfants qui présentent une double spécificité et de leur famille, je dois vous dire que je suis toujours très excitée. Alors, merci de l'accueil et de la présentation. Je suis une étudiante sous la direction du Dr Anne Lees et je viens de l'Université de la Saskatchewan. C'est important pour moi de me situer. Je suis sur le territoire du traité 6 et la patrie des Métis. Alors, je voudrais poursuivre en donnant tout d'abord une définition de la double exceptionnalité parce que ce n'est pas toujours clair ce que ça peut être. Alors, ce sont des individus qui vont présenter et une douance ou un haut potentiel et un trouble neurodéveloppemental et les troubles peuvent être de catégorie de l'attention. Par exemple, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut être un trouble de l'apprentissage. On peut parler de dyslexie, dysorthographie. Ça peut être aussi un trouble au niveau de l'anxiété ou des déficiences au niveau social. Alors, comme il n'y a pas de test biométrique clinique pour dépister les individus qui ont une double spécificité, on se retrouve avec des inégalités selon les régions, selon les centres et selon les méthodes de fonctionnement des écoles, des communautés de soins et aussi des budgets. Alors, les enfants, les études démontrent que les enfants ont tendance à être dépistés tardivement de manière incomplète, même des fois se retrouvent sans diagnostic et l'entrée aux études universitaires va des fois déclencher un besoin de dépistage. Alors, ça fait que ce sont des enfants, comme ils sont des individus déjà à plus haut risque de maladie mentale, de toxicomanie, d'automédication et d'échec scolaire, ça fait que ce sont des enfants qui peuvent avoir des parcours scolaires qui sont très difficiles. Alors, comme je voulais vraiment essayer de comprendre ce qui se passait au niveau du dépistage et comme les mères dans notre société sont typiquement celles qui s'occupent, qui ont le rôle de s'occuper des jeunes enfants, je voulais voir qu'est-ce qui se passait quand les mères ont peut-être une intuition, une observation, la reconnaissance des signes qui sont atypiques, voire même les signes précurseurs. Et comme on ne sait pas ce qui se passe là, je voulais avoir comme objectif de cette étude de vraiment entendre les expériences des mères, les récits, les histoires, qu'est-ce qui se passe pour elles quand elles reconnaissent ou observent ou ont l'intuition qu'il y a un comportement atypique et qu'elles apportent ça dans soit leur communauté, soit les éducateurs, soit le monde de la santé. Alors, comme c'est une population qui est marginalisée, une population qui vit avec un ou des handicap, ou c'est une population qui n'a pas une place dans la voie publique, il fallait trouver une méthode qui nous permettait de juste aller les rejoindre pour pouvoir entendre ce qui se passe. Alors, la partie du projet que je vous présente aujourd'hui est la partie 1. L'intention est d'utiliser ces informations-là pour une partie 2. Alors maintenant, les entrevues ont commencé. Il y aura probablement un échantillonnage dirigé pour assurer une très grande diversité des expériences. L'analyse est inductive parce qu'il y a un va-et-vient entre les entrevues, la lecture et le retour aux entrevues qui viennent. Les lentilles théoriques pour le moment sont le féminisme critique et l'intersectionnalité, mais je dois dire qu'il y aura peut-être aussi les systèmes écologiques étant donné les observations préliminaires que j'observe. Bien sûr, parce que c'est une enquête narrative, il y a une description très riche des récits. Et je veux aussi souligner, étant donné que je m'adresse à un très grand groupe de l'Université de l'Alberta, les théories qui sont proposées sont de vos très réputés collègues Clendenin et Morse qui ont fait énormément de développement en enquête narrative. Et je veux situer que c'est une recherche qui se situe au niveau des recherches qualitatives en santé qui ont toujours comme objectif d'amorcer un changement. Alors, les observations préliminaires, je vais vous en nommé seulement quelques-unes. Les mères ont un très grand besoin de parler. Elles ont aussi une très grande peur de représailles, c'est-à-dire de s'exprimer quel impact ça va avoir sur leur enfant. Elles ont une très grande charge mentale, beaucoup de rôles à porter, dont celui de défendre les droits de leurs enfants. Et malheureusement, la stigmatisation sociale et les préjugés sont encore très présents et très brutaux. Et elles ont toutes dit jusqu'à maintenant que sans diagnostic, elles ne sont pas crédibles aux yeux des éducateurs et de la communauté. Alors, je voudrais conclure en m'assoyant plutôt, en présentant plutôt l'importance de l'étude. Je me suis inspirée de sept des 17 objectifs durables des Nations unies parce que l'objectif ultime de cette recherche-là est de permettre à ces familles et à ces enfants d'avoir accès à une vie remplie, à une vie à plein potentiel, à des meilleurs bilans de santé et aussi à avoir droit à un positionnement en équité, en inclusion et en diversité. Alors, le plus important pour moi est vraiment celui du partenariat. Alors, comment créer un pont entre les secteurs de l'éducation, de la santé et les compétences des familles, toujours avec l'optique de ne laisser personne de côté? Je voudrais souligner le soutien financier dont je fais part et mes références. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage FR ?